Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va corriger l'examen normalisé régional l'année 2016. Alors, si vous êtes prêts, on commence. Ragote est une vieille servante qui travaille chez l'institutrice du village. Lorsqu'elle était jeune, l'école n'était pas gratuite. La vieille servante Ragote est allée à l'école 8 mois seulement. On devait payer une somme d'argent par mois. C'était beaucoup pour une famille pauvre. Comme Ragote était l'aînée, elle a dû se mettre à travailler chez les autres avec sa mère. Et elle n'a rien appris. Elle connaît pourtant la lettre P, la lettre J et la lettre L parce que ces lettres lui ont servi à marquer les vêtements de ses enfants qui s'appellent Paul, Joseph et Lucienne. Elle reconnaît aussi le chiffre 5, on ne sait pas pourquoi. Elle se passe bien d'écrire, mais elle regrette de ne pas savoir lire. On a beau lui faire lentement la lecture d'une lettre, elle se méfie, elle croit qu'on va se moquer d'elle. Si elle savait, elle pourrait lire la lettre à son aise, la relire toute seule, en cachette souvent. Jules Renard, Ragote, édition Romagnol, 1978. Question. Recopier et compléter le tableau suivant. Le nom de l'auteur, la source, l'édition, l'année de Parisien. Alors, concernant ces informations, on doit les chercher dans cette partie-là. Le nom de l'auteur, c'est Jules Renard. La source, c'est-à-dire d'où on a tiré ce texte. Donc, Ragote. Voilà, ce texte est tiré du roman, d'accord, Ragote. Pour l'édition, c'est Romagnol. L'année de Parisien, c'est 1978. Question de recopier et compléter le tableau suivant en cochant vrai ouf. Alors, A, Ragote est une vieille servante. Alors, la vieille servante, c'est vrai. On va mettre croix comme ça, c'est vrai. Elle marque les vêtements avec des chiffres. Donc, elle connaît pourtant la lettre P, J, L. Ses lettres lui ont servi à marquer. Donc, non, il marque les vêtements de ses enfants avec des lettres. Donc, c'est fou. Elle est allée à l'école, huit mois. Elle est allée à l'école, huit mois, c'est vrai. Elle a quatre enfants. Donc, elle connaît pourtant la lettre P. La lettre J et la lettre L. Parce que ces lettres lui ont servi à marquer les vêtements de ses enfants qui s'appellent. Paul, 1, Joseph, 2, Lucien, 3. Non, elle a trois enfants. Alors, c'est faux. Question 3. Pour quelles raisons? Ragote ne sait-elle pas lire? Alors, Ragote ne sait pas lire parce qu'elle est allée à l'école seulement huit mois. Quoi d'autre? Donc, toujours, elle se méfie. Elle croit qu'on va se moquer d'elle. Donc, elle n'a pas la confiance en elle. Question 4. Quel sentiment éprouve-t-elle? Relevez dans le texte la phrase qui le montre. Alors, le sentiment éprouvé par Ragote dans ce texte est celui du regret. Voilà, c'est le regret. La phrase qui le montre, c'est « mais elle le regrette ». Voilà, nous avons le mot, ou bien le verbe « regretter ». Alors, le sentiment éprouvé dans ce texte, c'est celui du regret. La phrase qui le montre, « mais elle regrette de ne pas savoir lire ». Question 5. Que pensez-vous des familles qui empêchent leurs enfants d'aller à l'école? Justifiez votre point de vue. Alors, personnellement, je suis tout à fait contre avec les familles qui empêchent leurs enfants d'aller à l'école. Alors, justifiez votre réponse ou bien votre point de vue portant une subordonnée circonstancielle de conditions. Alors, on va reprendre le deuxième paragraphe. Donc, je cherche toujours la lignée pour identifier un paragraphe de l'autre. Alors ici, « elle se passe bien d'écrire, mais elle regrette de ne pas savoir lire. On a beau lui faire lentement la lecture d'une lettre, elle se méfie, elle croit qu'on va se moquer d'elle. Si elle savait, elle pourrait lire la lettre à son aise. La relire toute seule, en cachette souvent. Donc, « si » il savait, elle pourrait lire la lettre à son aise. C'est la subordonnée circonstancielle de conditions introduite par l'expression « si » voilà « si » plus imparfait, plus conditionnel, présent. La question de relier les deux phrases suivantes au moyen d'une expression de cause. « La famille était pauvre, elle obligée, la fille à travailler. » Alors, pourquoi « la famille obligée, la fille à travailler ? » Pourquoi ? Parce qu'elle était pauvre. Donc, « la famille était pauvre », c'est la proposition subordonnée de cause. Alors, on va dire « comme la famille était pauvre, elle obligée, la fille à travailler. » On va refaire la phrase d'un employant l'expression « parce que ». Alors, on va dire « ça, c'est à ». On peut travailler « c'est comme », on a employé « c'est comme ». Toujours au début de la phrase. Maintenant, on va refaire la phrase, mais on va employer « parce que ». On va dire « elle est obligée, la fille à travailler, parce que ». « La famille était pauvre. » Voilà, on a employé « parce que ». « Comme » et « parce que ». Mais dans ce cas, faites attention s'il vous plaît. On peut commencer par le sujet. On peut dire « la famille obligée, la fille à travailler, parce qu'elle était pauvre. » Ça sera mieux. Question 3. Utilisez « afin que » pour relier les deux phrases suivantes, puis dites « ce qu'exprime la subordonnée ainsi introduite ». Alors, « ragote se méfie, on ne se moque pas d'elle ». Alors, on va relier ces deux phrases tout en employant l'expression « afin que ». Alors, on va dire « ragote se méfie, afin qu'en », « afin que », avec « o », ça devient « afin quand ». « Afin qu'on ne se moque pas d'elle ». Voilà, « afin que ». Donc, la proposition principale, plus « afin que », plus « la subordonnée ». Maintenant, on va dire que l'expression « afin que » exprime le but. Voilà. Dans quel but ragote se méfie ? Donc, « elle se méfie, afin qu'on ne se moque pas d'elle ». Voilà, c'est le but. Question 4. Mettez les verbes entre parenthèses, au mode et au temps qui conviennent. La première phrase. « Au cas où elle me fait confiance, je lui apprendrai à lire ». Nous avons l'expression « au cas où », qui exprime toujours la condition. Alors, « au cas où », plus toujours le conditionnel présent. On va dire « au cas où elle me ferait ». « Faire », voilà. « Elle me ferait » « R » de futur, plus la terminaison de l'imparfait pour avoir le conditionnel présent. La phrase suivante. « Bien que la servante être vieille, elle a envie d'apprendre ». Donc, nous avons l'expression « bien que ». Toujours suivi du subjonctif. Alors, « bien que la servante soit ». « Soit », c'est le verbe « être » au subjonctif présent. « Bien que la servante soit vieille, elle a envie d'apprendre ». La phrase suivante. « Si l'école était gratuite, ragote savoir lire à présent ». Alors, ici, nous avons « si », l'expression « si », qui exprime toujours la condition, plus le verbe « être » conjugué à l'imparfait. Et nous avons le verbe « savoir ». Alors, « si » plus « imparfait », ça va nous donner le conditionnel présent. Donc, le verbe « savoir » au conditionnel présent. Donc, « ragote », c'est-à-dire « elle » saurait, voilà. « R » de futur, plus la terminaison de l'imparfait. Donc, « si l'école était gratuite, ragote saurait lire à présent ». Alors, question 5. « La servante se méfie ». Cette phrase signifie-t-elle que « la servante a confiance », « la servante n'a pas confiance », « la servante a peur » ou bien « la servante est heureuse ». Alors, « la servante se méfie », c'est-à-dire « la servante n'a pas confiance ». C'est ça. C'est la bonne réponse. 6. Recopier et compléter le tableau suivant. Situation de communication énoncée. Alors, on va commencer par la situation de communication. « Ragote, la servante exprime une hypothèse en parlant à l'un de ses fils à propos de la pauvreté de sa famille ». Et s'il s'agit de la situation de communication, dans cet énoncé, on doit faire parler « ragote » qui va émettre, qui va exprimer une hypothèse. Alors, on va dire « il se peut » ou bien « il est possible ». Il se peut que ce soit « la pauvreté de ma famille » qui m'a causé l'abondance scolaire. Donc, « il se peut que ce soit » et « qui a causé ». Donc, « il se peut que ce soit la pauvreté de ma famille » qui m'a causé l'abondance scolaire. L'abondance, c'est-à-dire le décrochage. Le décrochage. Voilà. Le décrochage. Alors, maintenant, nous avons un énoncé à partir duquel on doit identifier la situation de communication. L'énoncé est le suivant. « Il est vrai que la famille de ragote était pauvre. Toutefois, elle avait le droit d'aller à l'école. À partir de cet énoncé, on doit identifier qui parle, à qui, à propos de quoi. » Donc, on peut dire « un enseignant », c'est-à-dire un professeur. « Un enseignant. » Que fait-il ? Quand je dis « il est vrai que… », toutefois, c'est-à-dire « mais ». Donc, ici, « un enseignant », « un professeur », « un voisin », d'accord. « C'est une concession », « mais », comment est cette concession suivie ? » « D'une refutation à propos de la pauvreté de la famille de ragote. » Voilà. Donc, « un enseignant fait une concession. » Donc, il faut utiliser cette expression « fait une concession suivie d'une refutation. » D'accord ? « Un enseignant fait une concession suivie d'une refutation à propos de la pauvreté de la famille de ragote. » Donc, il est vrai que la famille de ragote était pauvre. Toutefois, elle avait le droit d'aller à l'école. Voilà. Voilà. Voilà.